Idées, perspectives, idées et perspectives, une question pour un invité sous réseau, sous réseau, sous réseau. Le féminisme s'entend comme un mouvement social, politique, dont les maîtres mots sont particulièrement l'émancipation des femmes, la lutte pour la défense de leurs droits plein et entier dans tous les domaines, et aussi la lutte contre la discrimination, toute la discrimination faite aux femmes. Donc, on ne peut prétendre parler de féminisme sans prendre en compte ces trois éléments de base. Alors, quand on parle de féminisme made in Haiti, un féminisme à laïcienne, je suis un peu hésitante à y répondre, de façon de manière catégorique. Parce que, de part mon expérience et mon vécu professionnel, je n'ai pas d'élément probant qui me porterait à identifier un féminisme à laïcienne, pour me répéter. Je vais toutefois essayer de donner une certaine explication, ou du moins ma compréhension du phénomène en Haiti. Primo, comme mouvement, on a tendance à dater le féminisme haïtien à partir de la création de la Ligue féminine d'action sociale, en 1934. Comme si, avant cette date, les femmes en Haiti ne se sont jamais manifestées comme agentes historiques, comme conspiratrices de l'ordre colonial, n'avaient-elles pas participé à la lutte contre l'esclavage ? On fait autant de questions qui me porteraient à ne pas, et voilà, la Ligue de 1934 comme une date rupture. Donc, nous n'avons pas d'études spécifiques en Haiti, de par les Haïciens et les Haïciennes en particulier, sur leur vécu dans l'implantation. Quelle conscience ou non avait-elle de leur devenir, quand on sait l'appropriation qui fut faite de leur corps comme marchandise et pourvoyeuse de main d'oeuvre ? Toutefois, l'histoire nous rapporte qu'elles ont compris très tôt, en fin de leur contribution, dans cette machine infernale que fut la patation coloniale, et elles y ont réagi par les avortements, les infanticides et même des fugues. Pouchan nous rapporte que des femmes avec des enfants à la mamelle fuguètes, fuyaient la patation, étaient aussi des marronnes. Donc, on peut se dire que 1934 ne peut être la date charnière. La deuxième chose, comme courant philosophique, créateur ou forgeur de nouveaux concepts, je ne suis pas au courant de chercheuses ou intellectuelles dans le domaine en Haiti, qui auraient travaillé sur la question à partir de notre formation sociale. Et je le répète, sur la contribution des femmes, depuis notre sortie de l'esclavage, sur la mise en place des outils institutionnels, sur la mise en place des structures, différentes structures d'état, la fabrication de notre école, du système éducatif, et si on remonte aux différentes constitutions et aux différentes lois édictées dans ce pays, nous verrons comment les femmes ont toujours été des citoyennes du second rang. Donc, la percée de 1934 s'explique, je dirais, au moins pourrait s'expliquer, parce que je n'ai pas d'affirmation là-dessus, je ne veux pas m'affirmer là-dessus, par les événements contingents à cette période de notre région, à savoir le mouvement des suffragettes en 1902-1903, en Amérique du Nord. Il y a aussi, il faut citer aussi, la première Conférence des femmes à Cuba en 1924, qui va donner justement création à la CIM, la Conférence interamericaine des femmes. Et bien sûr, en Haïti, en 1934, on peut imaginer l'apparition d'une classe moyennisée, privilégiée, qui de plus en plus est disposée à instruire ses filles. C'est un mouvement restreint, quoique marquant, dans la trajectoire des femmes haïtiennes. Donc, entre 1934 et 1986, le débat social haïtien, on peut le dire, et la production intellectuelle haïtienne, fut et persiste à être éminemment une production masculine. Et un débat, je dirais, un débat public dominé par les hommes. Donc, le féminisme haïtien, je pense qu'on devra encore y réfléchir. Moi, personnellement, quand je me réfère au féminisme, j'ai tendance à m'appuyer sur deux figures en particulier. D'abord, Iri Garay, de Luce Iri Garay, et aussi Butler. Et je vais m'expliquer. Parce que, pour moi, le féminisme, ma compréhension du féminisme s'assied sur trois piliers. Et c'est d'abord un pilier épistémologique, c'est-à-dire la prééminence à casser les schémas anciens, les schémas de domination pour ouvrir d'autres chantiers de connaissances, leur sortir de la tradition. Le deuxième pilier, c'est un pilier philosophique, qui est la construction d'un monde d'idées, d'une quête de libération, et le troisième pilier serait le pilier politique, bien sûr, où la défense des droits, la lutte pour l'émancipation véritable, totale, capitale, comme on dit, ne serait pas, si vous voulez, totalement établie, mais au moins cette quête, elle persisterait dans ce schéma-là. Donc, ces trois piliers, épistémologie, philosophie et politique. Sur cette base, je disais, j'ai Irigaray et Butler. Irigaray fait brièvement parce qu'avec elle, ce que nous appelons la dialectique masculin-féminin est déconstruite. Où Irigaray, cette dialectique, tombe dans la mesure où, justement, elle voit la femme comme une multiplicité naturelle et elle voit aussi dans l'être humain ce qu'on appelle une autodifférenciation et une multiplicité de la dualité sexuelle. En clair, l'inférieur, le supérieur, le positif, le négatif, le bon, le mauvais, le méchant, le bon, si vous voulez, toutes ces catégories binaires qui construisent les discriminations est détruite dans son approche. Donc, pour elle, la différence sexuelle est naturelle et biologique, ce qui va à la théorie prévalente de la différenciation socialement construite. On pourrait en débattre, mais c'est le fondement. Et quant à Butler, elle, elle appuie son approche du féminisme, pour faire très court, sur une construction sociale, c'est-à-dire, là aussi, les catégories binaires masculines et féminines sont aussi détruites parce que les spécificités féminines ou masculines, les manifestations du masculin et du féminin se retrouvent dans les deux sexes. Elles se partagent dans les deux sexes et elles introduisent la notion de performance, à savoir, cette phénoménologie du genre qu'on attribue soit au masculin, soit au féminin, on peut la retrouver aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, si vous voulez, pour moi, ces deux théories, quelque part, se rejoignent dans la mesure où les binarités ne sont plus consacrées. Donc, les séparations, les ségrégations, si vous voulez, ont tendance à s'estomper. Donc, dans ce sens, je m'appuie fortement sur les travaux de ces deux femmes, je dirais, philosophes et dans le cadre d'Iga, qui est aussi une psychoanalyste, pour mieux asseoir ce que j'appellerais ma compréhension de ce mouvement social, ce mouvement politique et ce mouvement, je dirais, aussi philosophique, qui a permis de frayer tant de brèches dans différents domaines de la connaissance. Dans ce sens, je dirais, la famille Savahitienne serait pour moi réducteur, réducteur parce que ça serait duré à Haïti uniquement, réducteur dans le sens que je lui donnerais un adjectif, qui, en général, n'apporte pas, si vous voulez, de la substance à un concept qui, pour moi, à travers le temps, depuis la nuit des temps, a pu casser différentes frontières et différentes, je dirais, idéologies. Donc, dans ce sens, je m'inscrirais plutôt dans cette ligne-là. Rézou, 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 yon média, indépendant, interaktif, citoyen, participatif, édikatif.